Hé hé ! Salut louloulou ! Moi c'est Mel. Et moi c'est Mel. Et bienvenue sur notre chaîne. Tic et tac. Les aventuriers. Ah ! Pour l'instant, Paris, direction la Guadeloupe. Yes ! Alors avant de commencer, très important, déjà la date. Nous sommes le 4 décembre. Il est 10h11 et il fait 4 degrés en France. Ouais. Et on est donc dans le terminal D. Je vous montre un petit peu vite fait. Vous voyez, c'est un terminal d'aéroport. On est super excités en fait. On vous emmène pour 6 semaines de voyage avec nous aux Antilles. 3 semaines en Guadeloupe et 3 semaines en Martinique. Et oui ! Et dans ces différents vlogs qu'on va faire, on vous expliquera tout. Comment on a trouvé les logements, le prix qu'on paye, les activités, le prix de la nourriture, les marchés, le snorting. D'ailleurs, on peut commencer par un premier tarif. C'est le tarif de notre vol. Alors en fait, on a 3 vols. On a un aller de Orly à Pointe-à-Pitre, Guadeloupe. Ensuite, on fait Guadeloupe-Martinique. Et ensuite, on fait Martinique-France. Voilà. Et ça nous a coûté 580 euros par personne. Enfin, les 3 vols. Avec donc Air France, par contre, on n'a pas de bagage en soute. Non. Donc on a une valise-cabine et un accessoire. Voilà. Si vous voulez un bagage en soute, il me semble qu'il était à 58 euros en le prenant avant. Donc pour suivre toutes nos aventures, n'oubliez pas bien sûr de vous abonner. Normalement, on va faire un vlog par jour. Normalement. Donc ça fera une vidéo tous les 2 jours si tout va bien, si le réseau est avec nous et si tout le reste est avec nous d'ailleurs. On a aussi créé un compte Tipeee. Si jamais vous voulez nous soutenir pour ceux qui nous suivent et ceux qui nous découvrent, si vous voulez nous encourager pour nos vidéos et nous soutenir, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Et bien, on sera en bio. Et là, on part pour... Qu'est-ce qu'il y a Ben ? Non, je réfléchis à ce qu'il y a d'autres à dire, mais non. Ça va ? Bien, il n'y a pas de neige. On part pour 8h40 de vol. On va arriver à 15h25 en Guadeloupe. Vol direct. Et pour une fois, vous savez quoi ? On a tous nos logements de réservés. Oui, on n'avait pas trop le choix. On voyage un peu différemment par rapport à l'Asie. C'est la période de Noël et c'est assez prisé comme lieu. Donc, on a fait beaucoup de travail en amont pour réserver et trouver des logements sympas. C'est compliqué, mais on vous donnera les bons plans au fur et à mesure. Il faut rester connecté. Et comme d'hab... Et on voyage... Avec qui ? Avec qui ? Ah ben, il y a papa qui est là-bas. Papa, dis bonjour à la caméra. Bonjour papa. Et maman, elle est partie chercher à boire. Du rum, je crois. Non, c'est pas vrai. Les parents de Mel, comme on avait fait pour l'Asie, à la même période l'année dernière, on partait pour la Thaïlande. Donc, à 8h42 de vol, punaise. Eh oui. J'ai peur. Bon ben, c'est parti, on y va. Allez, découverte de la Guadeloupe. Bon, eh ben, on est en route du Rijslo-Guadeloupe. Très cool. Il refonce, donc franchement, le repas... Ah bon, l'avion, il est rempli. Il y a toujours une place de libre. Le repas très bon. Très, très bon. Je termine avec un petit fondant au chocolat, qui est super bon. Ouais, Mel, elle a fait le champagne, boit-cet du vin. C'est un genre de champagne, quoi. J'avoue, j'ai bu un verre, je ne pouvais pas. C'est un peu compliqué. C'est un genre du vin et une petite bouteille, comme ça. Peut-être que vous n'avez pas de l'étangère pour la santé, tu fous, hein ? Toujours, on ne fait pas de nu. Ouais, non. Et on regarde Barbie. Ouais, allez, c'est parti. On regarde Barbie, puis après, petite sieste. On sera pas mal, ça. Si tu veux. Et là, sympa. Mer de nuages. Du mer. Ouais. De toute façon, on ne fait que de l'océan, là. Du mer d'air, ouais. Donc, on se retrouve quand on arrive. Et voilà, bien arrivé. Sans encombre. On est bien. Franchement, très jolie, l'arrivée. Après, il y a plein de nuages. On a eu la moitié du vol en turbulence. Ouais, donc il y a 6 ceintures. Enfin, voilà. Des turbulences, mais ce n'était pas non plus trop horrible, je trouve. Et sinon, Air France, ils mettent des petits trucs à grignoter près des toilettes. Vous pouvez vous servir des madeleines, des trucs. Et puis, on a eu un lanka. Et même, ils sont très, très gentils. Ouais. Très, très souviens. J'ai trouvé ça très agréable. Le choix de film de ouf. Ah bah ouais, en français. Par contre, ça y est. Regardez nos têtes. En plus, je n'entends plus rien. Je vous parle, mais je ne comprends même pas quand je vous parle. Parce que là, en France, il est 8h30. Et là, en fait, il est 3h30. C'est ça. Donc là, en fait, c'est... Récupérez la voiture. Récupérez la voiture. Et on vous dira les prix de la voiture après et tout. On vous dit les prix de la voiture dès qu'on l'a et tout ça. Et on suit cette direction, donc, Saint-François pour notre premier logement pour 5 nuits. Donc, on va direction là. 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 Partie de ville qui s'appelle. Saint-Anne. Saint-François. La Grande Terre. Ah, Grande Terre. Oui, à droite. Il est fatigué. On va à Grande Terre 10 jours. On ira en Bastère 11 jours. C'est bizarre parce que là, en France, il fait nuit déjà depuis 5h. On aura 4 logements en tout sur la Guadeloupe. C'est cool. En tout cas, on vous emmène découvrir tout ça. C'est parti, Mel. Let's go. Bon, Mel. Comment ça va ? Il fait chaud ou quoi ? Regardez mes cheveux déjà. C'est la catastrophe. Je vous préviens, je n'ai plus de coupe. J'ai pris un lit sur avec moi. Je ne sais même pas pourquoi. C'est chaud et humide. Ah, non, mais là, c'est l'humidité. Donc, on a récupéré notre voiture. C'était pas le prix 530 ? Non, non, non. Non, 430. 430 pour 3 semaines. Bon, on est passé par une compagnie, par un loueur, en fait. C'est un garage, en fait. Qu'on nous a conseillé. C'est un de nos logements qui nous a conseillé. On vous mettra, on lui a demandé... C'est une voiture de courtoisie, en fait. Voilà, c'est ça. Donc, il n'a pas beaucoup de voitures, mais il est très sympa. Il est réactif. Il est arrivé en 10 minutes. Et c'est beaucoup moins cher que les prix qu'on pouvait retrouver avec les compagnies connues. Voilà, puis vous pouvez doubler, clairement, le tabi. Vous pouvez négocier un peu. Ouais, on a un peu négocier. Mais voilà, on vous mettra le contact de Livio en description. Et puis, c'est parti, à la découverte. Pour Saint-François, 45 minutes, deux routes. Au top. Let's go. Bon, première conduite en voie de Loupe, Ben. Ça va ? C'est ok, les routes sont ok. Tu restes au concentré. J'en profite, ça bouchonne. Il y a moins de risques. On a commencé sur une petite partie un peu genre de voie, type comme en France, avec radar et tout. National. Et après, en fait, je crois qu'on a pris le chemin le plus perdu à la Saint-François. Mais c'est pas grave, on aime bien prendre les chemins les plus longs après 9 heures de vol. C'est toujours sympa, tu vois. Tiens, d'ailleurs, ton papa, il a fait coucou tout à l'heure, mais ta maman, elle n'a même pas fait coucou. Quoi, maman ? T'as pas dit bonjour encore ? Maman, on dit bonjour ? Oui, ils sont là, bon, on est plus fatigué et on risque d'être fatigant quand c'est comme ça. C'est possible. J'avoue que ce blog-là, ce ne sera pas le plus paysagique de la Guadeloupe. On va déjà vous emmener découvrir le... On va déjà vous emmener visiter notre logement, après il va faire nuit bientôt. Oui, le soleil se couche en fait à 17h30 et il se lève à 7h30. Donc là, il nous reste une heure pour poser les valises, arriver, il reste 20 minutes de route encore. Et ça bouche-bouche. Saint-François, 13 km. Et petit indice sur le logement, petit indice, c'est pas un indice. Il y a des chambres. Ouais ! Ah, c'est une douche extérieure, je crois. Attention, scorpion. Bon, on va reprendre qu'on arrive d'ici... Ben, reste concentré. On arrête là parce qu'il fait n'importe quoi. Correction, mon papa m'a dit, attention, Mel, t'as dit des bêtises. Le soleil se lève à 6h19 et pas à 7h30. Ce qui en soi change beaucoup de choses. J'espère que vous êtes contents de le savoir. Bon, bref, on continue. J'essaie de vous filmer des vaches sur la route. Oh, attends, je me mets comme ça. Mais pourquoi tu fais tourner ? Parce qu'il fait nuit. Il commence à faire un peu sombre. Oui, il est 5h30 et le soleil se couche à 5h30. Donc, ça va se coucher. C'est ça, il se couche. Bien arrivé au logement, donc là, à Saint-François. Le nom. Le nom. On est nul. Il y a peut-être le nom pour la feuille. Je ne sais plus. C'était marqué devant, mais on n'a même pas regardé. Ce logement est magnifique. On vous fera des petits plans dans tous les cas. Mais regardez, on a une piscine. Je vous mettrai le contact et le lien Airbnb. C'est Stéphane, 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 Stéphane. Oui, Stéphane. Oui, non, c'est V-A-N. Oui, mais c'était Stéphane, oui. Oui, bon, bref, on vous mettra le lien Airbnb à la rigueur. C'est encore plus simple. Très sympa, en tout cas. Très, très sympa. Donc là, en fait, on paye pour 5 nuits. On paye... Pour 4 personnes, il y a 2 chambres. 680 euros les 5 nuits. Ce qui fait 68 euros donc par couple. On a de la chance de voyager encore avec nos parents. Sinon, on n'aurait pas pu se permettre de prendre des logements comme ça. Mais il nous aurait coûté le double si on avait pris le même logement. Oh, ben, on n'aurait pas pu, clairement. Les parents, ils sont là, regardez. Oui, ils n'osent pas se montrer. On ne voit pas, si vous mettez tous les deux du même côté. Ça ne veut pas. Ça va, alors ça vous plaît le logement, vous trouvez cool ? Vraiment, très bien. On va passer des moments agréables, je crois. Ah, il y a un barbecue. Il y a un barbecue là et il y a une plante chat. Barbecue ou plante chat transat sous la pluie pour l'instant. Là, il y a une douche. Parasol, effet paille, petit coin salon ici avec une jolie lampe magnifique, une petite table basse. Tout est très mignon. C'est une bougie à la citronnelle et de l'encens pour les moustiques parce qu'à Fiori, c'est la saison des mousticos. Il nous a dit qu'il y en a plein pour. On va se faire bouffer. Ensuite, on arrive ici. En fait, tout est en extérieur ici. Il n'y a pas de tout en intérieur. Allez, vas-y, je te laisse faire la démo complète. On a un petit sèche-linge ici, la petite piscine qui est très mignonne avec un hamac devant. Très joli. Le petit hamac. De nouveau, deux transats. Voilà. Donc, on peut se répartir. L'eau, elle est bonne. Moi, j'ai trop envie d'aller dedans. Mais là, c'est notre piscine privée. Bien évidemment. Ah oui, il n'y a personne d'autre. Par contre, il est en train de faire un autre logement derrière là qui sera prévu seulement pour deux personnes avec jacuzzi. Tout ça. On a une magnifique table avec une décoration. Mais là, superbe. C'est très équipé. Regardez. Il y a un fil, là, peut-être pour étendre du linge. Ah oui. La cuisine, elle est extérieure, mais très bien équipée. Vraiment, on a tout ce qu'il faut. Le petit café. La plancha qui est en dessous. Regardez. Il y a même de l'huile et tout, c'est bien. Il a mis les basiques, oui. Il y a déjà du café pour demain matin. Il nous a accueilli des bananes de son jardin à faire en plancha d'ici 2-3 jours avec du sucre de canne. Et du rhum pour les connaisseurs, il nous a dit. Micro-ondes, plancha, la vaisselle, truc à croque-monsieur. Il y a les pastilles, il y a tout ce qu'il faut. Oui, il nous a dit qu'il n'y a même pas besoin d'en racheter. Voilà. J'ouvre la porte là pour montrer derrière le frigo. Et là, si vous allez à la plage, vous avez la glacière avec les gobelets, vous avez les sacs pour faire les courses. Oui, il nous a dit que même là, il nous avait mis des gobelets en plastique pour la plage. Il y avait vraiment tout, tout. Top. La machine à laver avec de la lessive. Là, on ne voit pas trop parce que c'était des balles. Oui, pardon. Je n'ai pas filmé cet endroit là. Trucs à moustiques encore. Et même la lessive. Vas-y ouvre le frigo. Attention. Petit pan. Ça, c'est l'accueil. Ça ne rigole pas. Il nous a dit que je ne vous l'ai fait pas trop costaud. Oui, je ne crois pas moi. Oui, à mon avis, ça dépend. Petite confiture là. Et de l'eau qui est déjà au frais. Ça, c'est cool. On montre la suite. Allez, vite, on se dépêche. Allez, vas-y. Ça va ? C'est pas trop dur ? Ah voilà, assis. Tu vois, regarde. Tu vois, compliqué. Alors, deux chambres. Première chambre ici. On va aller assez vite si on se met du rit. Les chambres sont vraiment identiques. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Simple. Magnifique, magnifique. Après, vous avez, voilà, moustiquaire là-bas. Vous pouvez mettre une moustiquaire si vous voulez au-dessus. Là, il y a une chaîne. Le livre d'or. Il y a de la place. Il y a de la place. Il y a une petite télé. Regarde, il y a une petite raquette ici. Pour les moustiques. Spéciale moustique. Non, mais on fera après même. Raquette. Ouais, donc là, il y a aussi des serviettes de plage. Oui. Et moustiquaire. Et nos serviettes. Et serviettes ici pour la salle de l'eau. En fait, il y a une moustiquaire, mais il nous a dit que les moustiques passaient à travers les moustiquaires. Ils rentrent quand même. Puis ils rentrent avec nous à chaque fois qu'on ouvre la porte et tout ça. La déco est très sympa. Il y a des petits dessins au mur là et tout. Il y a une deuxième chambre. Ouais. Bon, elle est identique, hein. Quasiment similaire. Ouais, mais là, tu vois, la décoration est un peu différente. Voilà. Le placard elle-même. Il y a la clim dans les deux chambres. Il y a la télé dans les deux chambres avec Netflix. C'est tellement joli. Mais tellement tellement joli. Les toilettes toutes petites, toutes mignonnes. Il n'y a qu'une seule salle de bain pour quatre. Exactement. Voilà. Ça, ça dépendra des fois. Soit d'être indépendant. Là, on voit que de chine. Excuse-moi, je ne peux pas tout. Bref, des chiottes. Mais très beau. Très beau. Et attention. Là, on ne voit rien du tout. Look et final. Ah. La salle de bain, j'adore perso. Elle est magnifique. Perso, j'adore vraiment. Salle de bain extérieure, par contre, c'est ouvert. Et si jamais il y a tempête ou quoi, il nous a dit, vous me dites et je rabats ça. Pour protéger. Donc là, on se douche donc en extérieur. C'est ça. Avec le bruit des grenouilles et des oiseaux. Et des oiseaux quoi. C'est super. Bon, ce n'est pas tout ça, mais il faut qu'on s'installe parce qu'il pleut. Et il faut qu'on aille chercher à manger peut-être pour ce soir après. C'est compliqué. Dur plan. Allez, bon, on s'installe. On vous met des petits plans. Vous allez voir. Il faut choisir qui prend quelle chambre en plus. Oui. Ah. Ah. Bon allez, c'est parti. Let's go. Et maintenant, direction petite course. Vraiment toute petite. Parce que là, ma tête se dégrade. Il est en France une heure, je crois, du matin. Ouais, ça y est. Ça commence à tirer. Mais on va juste chercher de quoi prendre le petit-déj demain, histoire de ne pas galérer. Oui, on vous gardera d'ailleurs sur demain. Parce que la vidéo-là, sinon, elle n'est pas assez complète. Il n'y a pas grand-chose. Même si on a beaucoup parlé déjà, je pense. Bon allez, c'est parti. On découvre le petit carrefour. Le carrefour au contact de Saint-François. Bon, vite fait. Vraiment du café et des trucs vite fait. Très, très vite fait. On mêle les prix, tu trouves. Très, très vite fait. Bah, juste un truc qui coûte très cher pour moi. Je ne vois pas de lévé. Du moins, j'aime bien mon café avec du lait, des potes très noisettes. Et ça, ça coûte 5,25€. Ouais. Je vais l'économiser. Mais sinon, le café, on l'a trouvé à 3, les filtres à moins d'un euro. On peut quand même s'en sortir. C'est plus cher clairement que la France. Bon, vous avez trouvé ça vachement cher ou pas ? Non, ça va, c'est pas excessif. T'es content ? Il y a du fromage pas trop cher. Tout à fait. Le papa, c'est ce qu'il a regardé. C'est ce que j'ai regardé et c'est accessible. Ils ont plein de choix. Allez, demain on fera des vraies courses. Oui. Ouais. Bon, Amel, tu trouves de quoi à grignoter ? Alors ce soir, on mange chez Pradel Grill. C'est ça. Et en fait, vous avez pas mal de choses pas trop chères. Genre si. On va dire ça souvent. Genre... Ailes de poulet. La cuise de poulet, c'est 3€. La narguez locale, c'est 1,50€ l'unité. Et après, vous avez des accompagnements là. Oui. Riz mélangé, 4€. Truc de potatoes, 4€. On va voir ce qu'il reste. Ouais. Il y a des pizzas également. Il nous a dit, il ne faut pas y aller trop tard. Ah oui, il y a des pizzas. Il ne faut pas y aller trop tard parce qu'après, il n'y a plus rien. Mais voilà. Et on peut prendre un emporté. Voilà, on va grignoter. Ah ouais, on va faire ça. T'es une tête de fatiguée, ma belle. C'est vrai ? Je suis désolée, ça ira mieux demain ou pas ? Alors, pour nous, en repas, on a pris 4 merguez. Donc, ça faisait 1,50€ la merguez. Il y en a donc pour 6€, c'est ça ? Ouais. 6€ les 4 merguez. Et on s'est pris un petit gratin de pommes de terre à 4,50€. Avec la petite chose qui va avec. Ils peuvent se calmer les oiseaux un peu ? Pas des oiseaux, c'est des grenouilles sifflantes. Ah. Et les parents, ils ont pris lasagne à 6,50€. Avec 2 merguez aussi, donc à croix. Du poisson à 8,50€. Et du riz. Et du riz. Et du riz. Et on va se régaler avec tout ça. Nous, on en a plus pour 11€ que pour nous deux. Ça va, c'est raisonnable. C'est ça. Et 22€ les parents. Bon appétit tout le monde. C'était cher. Bon appétit. Bon appétit. Bonjour. Et nous voici le lendemain. Oui, on est le matin. 8h30. Mais on est réveillés. Ça fait 4h qu'on est réveillés en fait. Donc j'ai l'impression que ma journée est déjà finie. Alors qu'elle n'a même pas commencé. Ouais, c'est clair. Bah. C'est quoi ce qu'il a lui ? C'est le micro-contin. Alors ta première nuit Ben ici ? Bah un peu décalé forcément. Voilà, nous on a l'habitude de se lever. On a nos créneaux horaires. Et du coup, bah là, le problème c'est que 4h30, bah ça fait l'heure du lever pour nous à 9h30 max quoi. La douche en extérieur super bien. Ouais. Très agréable. Par contre vous dormez la nuit avec le bruit de la nature, clairement. Ça c'est clair. Voilà. Mais c'est la pleine nature. C'est agréable. Moi j'aime bien. Il y a une belle averse aussi ce matin. Et puis là c'est nuageux et il y a des parcimonies on va dire. Et en fait on a commencé à monter la vidéo et je me suis rendu compte que ça faisait déjà 17 minutes sans là qu'on parle. Donc on s'est dit qu'en fait on va arrêter ici la vidéo. Ouais. Elle va être beaucoup trop longue. Donc il va falloir nous suivre pour voir la suite de nos aventures réelles en Guadeloupe. Vous savez c'est bizarre pourquoi on a une serviette. Ah oui. On vient de faire le sport. Mais on a fait le sport en plein cagnard. On le fera plus tôt avant. Parce que là c'est trop chaud. On a pris cher. Trop trop chaud. On a pris très très cher. Et tes parents nous ont suivi d'ailleurs. Ouais ils sont motivés ça y est. Ça va Christian ? Tout à fait. Ils ont un petit peu crié mais ça va. Ils ont eu légèrement mal. On a préparé la liste de courses mais ça vous le verrez dans la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si c'est toujours pas fait ou si vous venez de découvrir la vidéo. Mais en tout cas on espère. Oh ça y est ça va pas. C'est pas dans le sens là d'habitude. C'est pas dans le bon sens. Ouais ça va pas. Voilà. Mais cette vidéo vous a plu. En tout cas pour nous c'était un plaisir de la faire. On est vraiment super content d'être là. Si vous avez des questions posez les en commentaire ou juste pour dire bah merci beaucoup. Ça a été cool. Ça nous fait toujours plaisir. Un max de petits pouces ça nous aidera aussi. Ça me fait vraiment beaucoup beaucoup plaisir. Vous allez voir après je suis souriante parce que sinon je tient la gueule quoi. Et donc on se retrouve dans deux jours normalement pour vous. pour la suite de nos, non le début, le début de nos aventures. Le début de nos aventures. Donc on va cuisiner pas mal et tout. Il y aura découverte de restaurant. On a trouvé des plans sympas. On a déjà tout dit en fait. Ouais. On se rabâche. On a déjà tout dit. Bon allez. Bye bye les loulous. Uuuuuh